et donc c'est le monde c'est fort oui j'espère que vous allez bien ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de tutoriel donc on y va tout de suite n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner en activant la cloche de notification si toutefois elle vous plaît donc ça revient les petits tutos aujourd'hui on va vous montrer comment faire ce type de petite transition vous avez vu au début je vous la remets voilà donc pour faire ça c'est pas très compliqué vous avez ici un fauteuil un after effect pardon un dossier after effect qui est en description il est téléchargeable gratuitement vous pouvez aussi retrouver dans les commentaires il sera en épinglé donc vous n'étiez pas like mon petit commentaire pour que les gens puissent le voir donc allez on le fait tout de suite là voilà merci donc vous allez tout simplement avoir after effects si vous voulez un tuto pour le crac je suis désolé je suis pas autorisé à le faire mais il ya plein de cra qui sont disponibles sur internet moi j'ai une licence que j'ai dû payer bref vous double cliquez sur le petit dossier que je vous ai fait télécharger qui sera sûrement dans un principe pour un poids rare bref j'ai 18000 abonnés les gars je vais pas vous faire installer un virus donc pas d'inquiétude à ce niveau là puis même je vais vous faire un petit test si vous voulez up bit defender analyser le fichier defender voilà votre système est sûr ok donc on arrive directement sur ce petit bas sur le plus est donc première chose à faire étape 1 vous allez cliquer ici sur le petit logo ici en fait ça permet d'enlever le fond et ici vous avez les textes tout simplement donc je vous conseille d'aller directement là si votre pc ram va vous allez faire un contrôle à et vous allez faire hunter ça vous faire un petit en fait normalement normalement si vous appuyez sur sur espace ça va vous faire un petit rendu automatiquement envoyé la ligne verte là qui charge voilà donc faites ça au début comme ça ça bug pas trop donc on choisit et dit pardon soit vous double cliquez dessus donc il faut avoir ça voilà hop vous prenez le petit texte soit sinon ou au lieu de double cliquer dessus avec un texte vous pouvez double cliquer juste là ça sélectionne la truc et ça fait tout automatiquement donc on peut mettre tutoriel up donc là ça fait automatiquement et après bas de far away par exemple et puis voilà vous avez modifié on peut modifier le texte donc c'est pas très compliqué par exemple moi j'ai mais quelque chose on peut choisir cette police un oui il y en a plein de police donc je peux choisir celle là admettons et voilà modifier je sais pas regarder ça donne peut-être que ça rend bien déjà voilà c'est un peu buggé mais mais au moins c'est stylé donc voilà donc vous avez déjà le truc qui est préparé vous pouvez faire contrôler m donc contrôler m c'est vous appuyez sur contrôler m en même temps c'est pour faire un rendu en fait et voilà donc là vous vérifiez bien que c'est bien coché ici vous allez cliquer très important ici faire soit avis soit quick time je recommande le quick time si c'est pour tout ce qui est à intégrer dans stream labs obs obs et je recommande avis pour tout ce qui est montage donc moi je vais choisir ce coup de time comme ça on a plus de choix est ici donc couche vous avez sectionné rvb plus alpha la couche alpha c'est la couche invisible derrière ça vous évite de devoir ajouter un fond vert ou je sais pas quoi ça sort directement sans fond donc c'est parfait vous faites ok est ici dans la composition pas très compliqué vous sélectionnez votre fichier votre bureau et ensuite vous nommez by far away peu importe vous nommez votre fichier on s'en fout et vous faites enregistrer ensuite vous cliquez ici sur rendu votre rendu va se faire automatiquement vous touchez surtout à rien c'est important qu'il y ait rien derrière en arrière-fond sinon ça va vraiment prendre beaucoup de temps donc là c'est le nombre de d'images qui sont générés d'accord et puis là vous avez le temps qui est écoulé et le temps qui reste en mesure donc là il dit que ça fait une minute donc on fait un petit accéléré et boum la transition tu n'avais pas venir voilà donc du coup c'est bon on a notre fichier qui a été préparé vous enregistrez ou pas moi je vais pas enregistrer on s'en fout et que voilà que voilà donc ici en fait on a notre by far away et hop si on fait un petit clic droit ouvrir avec et vlc média player hop vous voyez que ça s'ouvre et bon c'est un petit peu plus buggé là comme ça mais ça marche très bien je vous l'affiche à l'écran résultat terminé vous voyez que là normalement ça s'affiche c'est plutôt cool donc attention vous pouvez pas l'ouvrir en mode normal voilà moi ça marche pas ouais c'est tellement n'est pas pris en charge donc il faut bien que vous soyez comme ça et vous fassiez avec vlc média player ou tout simplement pouvez le faire avec première pro où elle est dans le premier pro et l'intégrer ça marche très très bien il n'y a pas de souci donc je vous prouve juste qu'il s'est passé et après on va pouvoir se quitter pour la vidéo n'oubliez pas le like les gars c'est super important et commentaire si ça vous a plu ou des plus ou si vous voulez que je fasse d'autres vidéos à ce sujet là je vous présente d'autres packs voilà donc vous ouvrez votre première pro on s'en fout n'importe lequel n'importe quelle version toute manière là j'ai la 2020 donc on prend notre petit fichier qui est ici hop on l'intègre là et voilà et donc normalement si je mets n'importe quel fond donc je sais pas quoi mettre comme fond on va mettre un truc comme ça on s'en fout voilà un petit truc voilà vous voyez que il n'y a rien à faire vous voyez il n'y a aucun effet dessus j'ai mis aucun effet et pourtant ça s'affiche correctement il n'y a rien à ajouter si toutefois c'est trop lourd pour vous de faire un rendu comme ça en coup de time vous pouvez le faire en mp4 on avait et après sur la scène vous faites écran et donc ça va s'adapter à l'écran voyez ça change un petit peu la couleur mais normalement ça fonctionne très bien et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas vous n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner à la chaîne et sur ce je vous dis salut tout le monde c'était forway bye 1